Salut à tous les gars, on se retrouve avec le propriétaire qui est juste devant sa bécane, juste à côté de lui, Street Triple RS année 2020. On se fait la présentation ici, on s'est retrouvé juste après notre emploi du temps chargé à nous deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit bug de son le jour du tournage quand on a fait la présentation avec lui. Ce qui s'est passé c'est que le micro il a bugué donc les rushs étaient carrément dégueulasses. Donc là on se refait juste la présentation et après vous aurez plus tard dans la vidéo les rushs originaux de la vidéo en elle-même du jour même avec le test avec la GoPro et compagnie. Voilà je vous laisse avec lui, il va vous expliquer sa petite bécane, à quoi elle ressemble, ce qu'est ce qu'elle a dans le ventre. A tout de suite les gars. Alors je me présente, je m'appelle Loris, j'ai mon permis de moto depuis 2019. Actuellement j'ai 20, plus tard j'ai 26 ans. J'ai eu en première moto une MT-07 qui a été une longue alliée pendant 3 ans. J'ai fait tout mon permis A2 avec. Ensuite à la fin de mon permis A2 je l'ai gardé quand même du coup un an, je suis en transition. Et je l'ai vendu en juin dernier pour m'acheter cette petite merveille qui est la Street Triple RS, 705 de 2020. Mon parcours, avant je ne conduisais pas de moto, pas du tout. J'étais plus un mec du vélo. Après comme je disais, il faut grandir, il faut grandir suite logique et mettre un peu plus de boost à ça et donner plus de sensation. Donc du coup je suis passé à la moto. Malgré les 1, on ne peut pas forcément être en accord avec les parents. Mais il faut les pousser et les prouver qu'on peut. Mettre en confiance, les rassurer et finalement on est passé sur un permis auto. Alors aujourd'hui, je suis sur une Street Triple RS du coup de 7,65 donc à peu près 800 en cylindrée. 123 chevaux pour 180 à 485 kg si je ne me trompe pas. On est sur un 3 cylindres, 3 cylindres Triumph, très connu pour le doux son qu'il me procure. On est sur la même catégorie du coup un roadster. Elle est concurrente avec la MT-09. On va dire que la MT n'est plus nerveuse mais le train suivant il se fait bien ressentir sur la Street. Donc du coup j'ai du régime à bas et à haut. J'ai du coup partout exactement. Alors en fait, il faut savoir qu'au niveau de la Street Triple, il y a deux modèles. Il y a la R et la RS. Le pack change au niveau de la puissance et des accessoires. Si je ne me trompe pas, sur la R on est à 100 chevaux. 100 chevaux entre 100 et 110 je crois. Avec moins d'équipements. Les équipements qu'on a en plus sur la RS, on a du coup le petit détail d'échappement en carbone. On a l'écran ATFT avec un menu plus développé que sur la R. Notamment avec chrono, jaune de température technologique, pression des pneus actuels en roulant et j'en passe. On est sur aussi un amortisseur à l'arrière Hollins, des freins Brembo avant l'arrière du coup. Vraiment magnifique, un freinage pur bonheur. On est sur des rétroviseurs en bout de guidon, suppléure de plaques courtes qui a été ajouté. Petite babiol pour l'assurance, qui protège réservoir également exactement. Quand tu sors de Triumph, pour si je ne me dis pas actuellement la 1250, à partir de 1250, tu as une super moto bien équipée. Avec quoi tu peux faire un bon temps avec et avec un suivi, excellent. Sans trinier derrière, te mets tes équipements. Sachant que la ligne, elle fait un bruit. Sur la petite carte de moto, elle a marqué 97 décibels, donc elle fait un bon petit bruit quand même. Je ne sais pas si vous allez l'entendre sur les rushs de la GoPro. Avec le shifter, ah oui, du coup la RS, elle a un shifter up and down, contrairement à la R. Elle n'a pas le up and down. Je me suis posé dessus, pour vraiment avoir un point positif négatif. Il n'y a pas grand chose. Alors ouais, j'ai le laps de temps. Vous allez voir, pour que l'écran s'allume au démarrage. Un peu long, vraiment long. Vraiment, je ne vois pas encore de points négatifs. À part que c'est cher quand même, les pièces à l'unité. Contrairement à du Yamaha, où tu peux un peu bricoler ou chercher sur les sites tiers. Là, tu vas plus t'amener à être sur de l'origine. Du coup, aller à Triumph pour payer tes propres pièces. Les révisions qui sont pas mal chères aussi. Actuellement, j'ai la révision des soupapes à 20 000. Je sais qu'elle a 600 euros, mais après, c'est un suivi très quali au niveau des garages. Ils sont très ouverts, très à l'écoute. Moi, je suis carrément alluré, carrément sur la RN3. Ah si, il y a un petit défaut. Le rétroviseur. Il y a une maladie chez Triumph. Sur les rétroviseurs en bout de guidon, c'est passer une vitesse, il vous fait la gueule. C'est ça le truc, le point négatif. Et même si vous le changez, au bout d'un moment, ça va revenir. On ne peut même pas chercher à comprendre. C'est la hantise, c'est ça, des bouts de guidon. Le couple qu'on a en bas et en haut, comme un deux cylindres et un casque-cylindre, c'est la moitié. On sent vraiment que ça ne manque jamais de jus. La légèreté de la moto. On monte assez vite dans les tours et les kilométraires. En plus, avec le shifter, c'est un pur bonheur. De base, j'avais comme projet de la garder un an, la revendre pour prendre l'édition 2023 en jaune canarie, jaune bien poussant via jaune Transformers. Je suis encore en hésitation dessus, parce qu'il y a certains éléments qui ont plu sur cette version. Comme par exemple des petits détails, le carbone sur l'échappement, ou même en soi la sonorité. Parce qu'on est passé sur les nouvelles normes qui sont un peu plus reloues. Je voudrais bien essayer plus fort, genre des 1000 et tout. Enfin, j'ai déjà essayé des 1200, des 1000. La 1200, j'ai testé également. Franchement, c'est une patate. Mais je sais que c'est perte de permis, c'est pas exploitable, tu fais rien avec. Ça y est, c'est trop. Et pour tout le billet que tu lâches, c'est frustrant, c'est vraiment frustrant. En vrai, ça, ça fait le taf. Je m'amuse avec et peut-être que je me prendrais une deuxième bécane pour faire des wheelies. Willing, à mon niveau, je suis pas ouf. Je lève sans déclencher avec l'embrayage. Donc je lève en première, deux. Freinage, on essaie de mettre quand même des freinages parce que le coup de la moto, je suis un rat. Elle se lève facilement. En vrai, elle se lève assez facilement. On essaie de temps en autre avec les poteaux. Il faut arrêter d'avoir comme tout le monde. En vrai, ça, c'est vraiment une petite perle que tout le monde n'a pas. Qui est à peu près dans les mêmes tarifs. Parce qu'en ajoutant toutes les options sur la NT, tu reviens au même tarif. Enfin, c'est tout aussi amusant. T'as de la technologie à mort. T'as un suivi propre. C'est pas du Ducat où tu mets un billet, c'est du luxe. Et t'as un peu des problèmes derrière. Franchement, c'est un bon compromis entre rareté, même si c'est pas très rare en soi. Et pétage de crâne dans le sens où tu montes dessus et t'as envie d'envoyer tout le temps. Envoyer, envoyer, envoyer. Voyons voir. La clé. Le menu qui est censé durer 15 ans, comme t'as dit. Ah oui. Ah ouais. Long de ouf. Bon après-midi, te disent quand même. Pour calmer le truc. Pour pas que tu mettes une droite dans le... Avec le shifter, faut pas que j'oublie qu'il y a le shifter. À chaque fois que je suis sur une bécane, qu'il y a le shifter, je passe les rapports à l'embrayage. Alors, on va essayer de se la faire naturellement avec le shifter. Un shifter. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On sent déjà une fluidité. J'ai pas testé les modèles 2022, les plus récents, 2023 et tout, de Street Triple ou Speed Triple. De la marque Triumph en tout cas. Mais déjà, celle-là, par rapport à l'ancienne qu'on avait testé sur la chaîne, il n'y a pas si longtemps que ça. Sur la chaîne, en gros, qu'on avait testé. Je crois que c'était un modèle 2019 qu'on avait testé avec le frérot qui nous l'avait ramené. Sur un spot à côté de chez nous. Il y a juste un an qui les sépare. Et il y a vraiment une grosse différence de fluidité, de l'écran TFT, de maniabilité, de comment t'es assis dessus et tout. C'est pas la même moto. Il y a un an qui les sépare, mais c'est pas la même moto. Après, je sais pas si le fait que ça soit la RS, ça change tout par rapport à ce qu'il avait dit tout à l'heure, les différences entre R et RS. Du coup, je pense que celle de 2019, ça se rapprochait un petit peu du modèle R par rapport au modèle RS. Incroyable en tout cas, la patate qu'elle a la bécane. Et même avec le pot d'origine, il commence vraiment à cailler. On est mi-novembre là. Il fait vraiment froid. Et moi, en fait, j'ai carrément zappé. J'ai pas pris mes gants d'hiver. Je suis en gant d'été. Il caille. Il caille tout simplement. J'ai froid au doigt. Donc, je vais pas rester super longtemps sur la moto. En plus, ici, on n'est pas en pleine rue. Il n'y a pas de building. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de grosses enseignes avec des gros murs en béton. On est directement dans les champs, à côté de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Alors, j'ai l'impression que le shifter, il a un petit peu du mal à passer ou il est un petit peu haut. Genre, mon pied, il a du mal à aller chercher le shifter, à aller passer le rapport. Alors, on ne m'en voulait pas pour les pro-shifters. Je pense que je vais surtout rétrograder au shifter, mais passer les rapports avec l'embrayage. Parce que je n'ai pas un bon ressenti avec le shifter. Là, il m'a mis en mode sport, du coup. C'est ce qu'il m'a dit. Je retrouve vraiment la même position que j'avais pu avoir sur la Street Triple qu'on avait testé en 2019. Une position qui n'est pas comparable. On va dire qu'elle est comparable, mais ce n'est pas la même que sur une MT-09. Ça reste une position de roadster, tu sens qu'à la patate, qui envoie. C'est une position où tu es un petit peu en avant, tu es un petit peu le cul relevé, tu es un petit peu en avant. Un peu comme sur une Hypersport, mais ce n'est pas la position Hypersport. Mais un petit peu les bras en avant comme ça, le cul un petit peu relevé en arrière. Ah ouais. Bonne petite route pour envoyer en plus. Ça donne directement, avec une bécane comme ça, envie d'envoyer et de faire le con, directement. Il n'y a pas de surprise, je m'attendais à ça. Franchement, 123 chevaux comme il a dit. C'est un peu plus de chevaux que la MT-09 qui en fait 115 si je ne me trompe pas. Je crois que les nouvelles normes, les nouveaux modèles, pardon, ils en font un petit peu plus. Un peu moins de 120, je crois. 119, je crois. Et en tout cas, un trois cylindres avec beaucoup de chevaux comme ça, tu sais directement que ça va envoyer. Ça va être plutôt agressif. Ça ne va pas être une bécane, comme on a dit tout à l'heure, qui va être faite pour faire de la route ou pour faire du duo ou un truc où tu vas retrouver beaucoup de confort. Malgré que quand même, la selle, j'ai l'impression que la selle, ce n'est pas une planche à peintre. Tu vois, genre, elle est quand même à l'aise dessus. C'est bien. La selle a une petite matière un peu, comment dire, un peu molle, un peu moelleuse. Tu sens qu'au fur et à mesure des heures que tu vas passer dessus, je ne sais pas s'il a une selle confort ou si c'est le modèle de la selle RS, du coup. Mais tu sens que c'est une selle qui, ouais, tu es à l'aise dessus. De toute façon, à chaque fois que je teste un modèle Triumph, Tiger 800, Tiger 1200. Je voulais essayer Tiger 900, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui puisse me faire essayer ce modèle-là. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui veut bien se manifester en me disant, moi, j'ai une Tiger 900, si tu veux, on peut faire le test sur ta chaîne. Je suis super chaud, je suis super bouillant. Mais en tout cas, j'ai essayé, ouais, voilà, j'ai essayé deux modèles Street Triple, un de 2013, un de 2019. Et j'essaye aujourd'hui celui de 2020, le modèle RS. Et ouais, il y a quand même une grosse différence entre le modèle RS et le modèle classique. Ou les modèles R, j'imagine qu'ils ont pu faire en même temps, de sortir les modèles RS la même année. D'ailleurs, je ne sais pas, bonne question, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à sortir le modèle RS. Elle fait comme il a dit, elle a un double bruit. Et c'est vrai, elle a raison. Dès que tu en vois, elle commence à te dire, oh. Et encore là, les gars, je suis en plein agglomération. Donc, même si c'est des routes qui sont assez larges, bien dégagées et tout, que je vois bien ce qu'il y a devant moi, il n'y a pas de risque qu'il y ait des voitures qui déboîtent dans tous les sens ou qu'il y ait un piéton ou un cycliste qui se mettent en traverse. Je n'ai pas envie non plus de faire n'importe quoi. Et déjà, je ne suis pas sur route fermée. Donc, j'essaie de mettre des petites pointes histoire d'avoir un petit peu le ressenti de la bécane quand tu accélères avec. Mais on est quand même en pleine agglomération. Il y a quand même des véhicules à côté. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Attends, juste, on va voir un truc. Je vais m'arrêter deux secondes. Alors, il m'a dit, si tu te m'as à l'arrêt, que tu appuies sur mode. Là, j'étais en mode sport, que je descends et que je me mets en rider. Hop. Voilà, TCS désactivé. Là, il m'a dit, c'est mode chétannerie. En gros, c'est le mode surprise. Il y a un mode qui s'appelle le mode rider. Askip, c'est le mode boss final de la Street Triple RS. On va voir un petit peu ce que ça donne, son mode rider. Déjà, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus de TCS. Donc, ça doit commencer à faire des bails de kangourous, là, c'est sûr. Oh, ouais. Ok. Je sens qu'il y a quand même beaucoup de coupes sur le 3 cylindres. C'est incroyable. Oh, putain, il y a plus de patates dessus. Ah, ouais. Pourtant, j'étais en mode sport. Moi, je me suis dit, sport, ça va être le mode qui va vite, quoi. Le mode vitesse. Parce que, tu vois, quand tu vois écrit mode sport, tu dis, bon, je ne sais pas c'est exactement quoi les différences entre le mode sport et le mode rider. Mais... Oh, putain. Ça fait vraiment trois semaines où tous les jours, il pleut. C'est un truc de malade. Trois semaines où tous les jours, il pleut. Et là, je revis, franchement. Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas conduit ma bécane. Je remonte sur une bécane qui n'est même pas la mienne pour faire un petit test en plus pour la chaîne. Et une belle bécane en plus. Franchement, je savais vraiment à quoi m'attendre avec ce modèle-là. Je savais vraiment. J'avais déjà conduit les modèles d'avant, comme je vous ai dit. Oh, voilà. Je vais mettre une grosse spot avec. Oh, là, là. Putain. Elle m'a envoyé en enfer en deux secondes, là. Dinguerie. Vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup de coupes, beaucoup de patates. J'ai kiffé. Ah, putain. C'est là que ça donne vraiment envie de faire n'importe quoi. Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. On est désolé. Ce n'est pas le bon exemple et tout. Mais quand tu as une moto comme ça entre les mains, tu es un petit peu obligé d'essayer de l'exploiter un petit peu là où elle a ses points forts. Tu sais, c'est un trois cylindres. Ça a du couple. Ça envoie à une bonne vitesse. Forcément, tu es obligé de montrer qu'elle a du couple et qu'elle envoie à haute vitesse. Donc, c'est ce que tu fais, quoi. Je pourrais vraiment partir sur Triumph. Et le modèle Street Triple, il me fait vraiment de l'œil. Franchement, à chaque fois que j'en conduis une, même l'ancienne que j'avais testée avec le frérot de 2013. Dis-toi, 2013, la bécane, elle a 10 piges. Tu conduis, tu es dessus, comment tu la conduis, comment elle réagit, l'esthétique de la bécane, tout. Tu te dis que c'est une bécane qui a allé max 5 ans. Tu ne lui donnes pas 10 ans. C'est des bécanes qui vieillent super bien. Et on ne se penche vraiment pas. À chaque fois que je le dis, à chaque fois que je fais un test d'une Triumph sur ma chaîne, à chaque fois que je le dis, on ne se penche vraiment pas assez sur la marque Triumph. Et c'est vraiment quali. Bon, après, comme il l'a dit, il y a des inconvénients, entre guillemets, de payer un peu cher ses révisions. C'est une marque qui, voilà, est un peu plus rare que toute la gamme Kawa, Suzuki, Yamaha. Yamaha, je n'en parle même pas. C'est la marque de référence que tout le monde, quand tu es en A2, tout le monde prend ça, quoi. En plus, ils ont le T-Max. Donc là, je n'en parle même pas. Jamais j'ai entendu des histoires bizarres sur une Triumph. Contrairement à des marques comme KTM, tu vois, KTM, tu entends souvent des histoires de ouais, il y a eu ça, ça, si. KTM, ils ont galéré pour me faire changer ça. KTM, ils ont galéré pour... Dites-moi, ceux qui possèdent une Triumph, dans les commentaires, si jamais vous avez déjà eu des petits soucis au niveau de, je ne sais pas, de l'électronique de la bécane, d'un dysfonctionnement de quelque chose. S'il y a eu un truc qui, vraiment, ça ne passait pas et il a fallu changer la moto par rapport à ça. Moi, je sais, par exemple, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des motos Suzuki. Moi, avant, j'aimais bien les motos Suzuki, j'ai eu des GSX-R, GSR et tout. Je sais que Suzuki, c'était des motos, il y avait pas mal de couilles dessus. Ça fait super longtemps que je n'ai pas conduit, ça fait super longtemps que je n'ai pas levé aussi. Je sais que Suzuki, j'ai eu des problèmes sur mes deux GSX-R, j'ai eu des problèmes aussi sur mon GSR600. Peut-être qu'ils ont fait un effort maintenant sur les nouveaux modèles. Mais je sais que niveau fiabilité, en tout cas Triumph, je n'ai jamais entendu quelque chose de négatif. Donc peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. C'est un kangourou, frère. T'es-moi ça. Oh là là. Et bien avec une moto comme ça, je vais vous faire plaise de ouf. Yes, papa ! Il commence à avoir du verglas par terre, les gars. Je vais me calmer tout de suite. Parce que déjà, d'une, je n'ai pas envie de bouser sa bécane. Et de deux, le plus important, je tiens à ma vie en plus. Eh, j'ai déjà tourné des vidéos avec un froid. Mais quand je vous dis un froid, et un froid où pendant 10 minutes, quand je suis rentré chez moi, je me mettais les mains sous l'eau chaude tellement j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais perdre mes doigts. Des tournages où je n'arrivais même plus à accélérer. La nuit est tombée. Eh, rien ne va. Je déteste le froid. Vraiment, je déteste le froid. Avec cette golden hour là, incroyable. On va aller faire des petites photos après. Golden hour. Tout à l'heure, je lui dis quoi ? Je lui dis, c'est la golden shower. Je lui dis, c'est pas le truc du champagne. Il me dit, t'as un baiser, c'est le truc de la pisse. Je dis, merde. Putain, ouais, c'est ouf. C'est un truc de... Tu sais, les scatophiles de pisse là, je crois. C'est ça, non ? Ils boivent la pisse ou je sais pas, c'est quoi. Je sais pas, j'ai dit golden shower. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Allez, vas-y, petite pointe avec. Oh, putain. J'ai fait que de la ligne droite avec cette moto. J'ai pas voulu m'aventurer trop dans les petites routes autour du spot où on a fait la présentation. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment on est sur la bécane, comment on conduit avec, comment ça se passe, quoi, quand on est dessus. Et voilà. En tout cas, c'est cool. C'est cool, j'ai bien kiffé. Bon après-midi, Maddy, carrément. J'ai rendu la bête au propriétaire qui est juste à côté de moi. Donc, ouais, agréablement surpris comme d'habitude par la marque Triumph, la Street Triple RS d'aujourd'hui, année 2020. En fin de compte, on a regardé. Il m'a dit qu'il y avait des modèles RS depuis 2016. Donc, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Je pensais que c'était qu'à partir de cette année-là, mais j'ai dit n'importe quoi. Très bonne moto, 123 chevaux. Ça suffit largement pour t'amuser avec un roadster comme ça, 3 cylindres. Penchez-vous un peu dessus. Arrêtez de vous pencher que sur MT-09. Regardez un petit peu les 3 cylindres qui font ailleurs avec les autres marques. Et vous allez voir que vous allez trouver vos bijoux peut-être ailleurs que chez Yamaha. Voilà, les gars, je vous laisse. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Faites attention. Il commence à cahier. Et faites attention sur la route. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501